Merci beaucoup professeur. As-salamu alaykoum wa rahmatoullah. Nous sommes les leaders de toutes les coalitions qui ont été mis en mouvement et en plateforme sur les courriels de notre élection. Nous devons faire des choses que nous devons faire. Nous devons faire des journalistes. Nous devons faire un retour et nous avons fait des consensus. Nous devons faire un tour de leur part de la faute et d'entendre le part de l'ordre. Nous etons aussi l'exemple, le part de la croissance et l'université. Nous devons faire un nouveau fait pour nous informe. Nous avons choisi que tous les forces de l'ordre nous débarquer et nous les demandemter. On a fait des images circulées dans tous les actes de l'État et des journalistes. On a aussi fait un cadre de solidarité, de la famille, Il y a des informations officiellement de l'étudiant qui s'appelait à Saint-Louis et qui s'appelait à tous les familles. Il y a des informations officiellement de l'étudiant qui s'appelait à tous les familles et qui s'appelait à tous les familles et qui s'appelait à tous les familles et qui s'appelait à la démocratie, à la justice et à la liberté dans le Sénégal. Le professeur a dit ce qui doit être simple. Le contexte de l'étudiant est ce qui s'appelait. Tout le monde s'appelait à l'étudiant. Malgré les grenades, les forces de l'ordre, les forces de l'ordre, les couvrir les événements de l'étudiant. La plateforme de l'étudiant est électorée dans la promenade des Tiessois. Nous l'avons éloignée par les familles et les familles et les familles. Nous l'avons éloignée par les familles et les familles. Nous sommes en vérité. Nous savons qu'il y a une grande victoire. Nous l'avons éloignée par les familles et les familles et les familles. Nous l'avons éloignée par les familles et les familles. Nous l'avons éloignée par le scénario et le salam. Il faut consacrer le respect des règles et des règlements qui ont été rendu en effet. Le droit de manifester est un droit consacré par l'article 8 de la constitution du Sénégal. Nous sommes dans le droit de manifester à 10 heures des élections. Le président de la République a pris de manière illégale la décision d'annuler le décret convoquant les élections. Le collège électoral dimanche. L'Assemblée Nationale a sa majorité mécanique. Nous avons pris des députés de l'Assemblée Nationale et les députés de l'Ordre et de l'Assemblée Nationale. Nous avons pris des procédures de la loi de décembre 2025. Nous avons pris des défis de l'Assemblée Nationale. Si vous êtes épris de justice, de paix, mais surtout que vous êtes un patriote et un républicain. Nous avons pris des députés de l'Assemblée Nationale et des députés de l'Assemblée Nationale et des députés de l'Assemblée Nationale. Malheureusement, comme nous avons pris des députés de l'Assemblée Nationale, nous avons pris des députés de l'Assemblée Nationale. Nous avons pris des députés de l'Assemblée Nationale et des députés du d'Assemblée Nationale. Nous avons pris l'Aspécie de l'Assemblée Nationale, qui seront pris des députés de l'Assemblée Nationale. Patrie, honneur d'endul et d'un homme qui n'est pas armé, d'une femme ou d'un homme qui n'est pas armé. Dignité d'endul et d'un régime qui s'est passé contre les populations désarmées. Patriotisme d'endul et d'un régime qui est un régime finissant. C'est-à-dire que cette bataille n'est pas dirigée contre eux. Mais qu'ils font aussi très attention. Parce qu'Abboum Abib nous a dit que les forces de l'ordre ne sont pas à l'habit de sanctions. Ils ont dit qu'ils peuvent prendre des vidéos et qu'ils peuvent prendre des preuves. Parce qu'en sortir d'un régime, ils peuvent faire ce qu'on ne sait pas. Ils peuvent se faire arrêter. Ils peuvent se faire arrêter. Nous avons dit qu'aujourd'hui, si nous avons reposé ces élections, nous avons pris un riz et accusé de l'élection de l'élection. Ils ont donc l'honneur à laver parce qu'ils ont leur honneur à laver. Nous avons donc l'honneur 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 à laver. Pour parler à la communauté nationale et internationale, afin d'éclairer sur la situation de ce pays. Depuis quelques jours, le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous tous, nous savons que ce pays a toujours été la vitrine de notre, de la démocratie à l'africaine. Malheureusement, avec le président Macky Sall, nous sommes regardés, nous sommes épiés et nous sommes moqués même. Pourquoi ? Parce que notre démocratie est aujourd'hui en lambeaux, elle est en berne. Elle est en berne parce que le président est entré d'utiliser la justice, d'utiliser la loi, juste pour torpiller la constitution, mais surtout pour rester d'une autre façon. Il avait pris l'engagement de rester, de ne faire que deux mandats. Aujourd'hui, comme l'avaient dit beaucoup de leaders, il est en train aujourd'hui de prolonger son mandat par une autre voie. Mais ce que nous dénonçons, c'est cette manipulation de la constitution. Nous dénonçons également cette violation de la constitution et nous rejetons fermement cette loi, ce décret pris par le président de la République, juste pour justifier le report. Ce n'est pas un report, mais c'est une annulation, mais également c'est une violation de la loi, une violation de la constitution, ce que nous rejetons fermement. A partir de là, nous exigeons la tenue des élections à date échue. Nous exigeons la libération de tous ces jeunes qui ont manifesté pour simplement le respect du droit, qui ont respecté la constitution. Nous exigeons leur rélibération sur toute l'étendue du pays. Vous voyez que depuis plus d'un an, il sont plus de 1000 Sénégalais accroupis dans les geôles de Makissal. C'est une véritable dictature qui est en train de s'installer et qui s'est même installée au Sénégal. Nous dénonçons cela et nous disons que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse de Tchesse va faire face, va résister par rapport aux moyens qui nous sont donnés par la constitution. Nous demandons à toute la jeunesse, à la société civile, à tout le monde à manifester, à dire non à l'affaire future, à dire non à cette dictature, mais également à dire que nous exigeons la tenue de ces élections. Nous exigeons la libération de tous les détenus politiques. Ils sont très nombreux. Nous exigeons des élections tenues, des élections inclusives et que seul le peuple a la possibilité d'élire qui il veut. Et par là, nous appelons la communauté internationale à mettre la pression sur ces apprentis dictateurs qui sont en train aujourd'hui d'ouvrir la boîte de pandore. Le Sénégal restera un pays et nous tous, nous resterons debout pour faire face. Je vous remercie. Je vous remercie. Et Adama Djawara. Il n'y a pas de mal à l'épreuve. Il ne s'est pas passé de la régl. Il y a des gens qui ont été réunis, qui ont été en train de dire les journalistes qui ont le droit et qui ont été en train de faire des licences. Il a les exigé. Il a été en train de faire les licences et qui ont été en train de retirer des licences. Il a été en train de savoir que le président Macky Sall n'a pas de reculer. Il a quitté une posture. C'est ce qu'on s'arrête, les enfants de Diamboury sont restés et les Sénégalais n'ont pas pu savoir qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, on est revenu à la boue. On n'a jamais dit qu'il n'y a qu'à l'arrière. Les élections, c'est le 25. C'est ce qu'on a dit. 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 Les prisonniers politiques, on ne parle pas de ce qu'on a arrêté hier, mais ils nous ont dit qu'on a dit qu'ils ne savent pas. Encore une fois, le président Macky Sall, dès que l'on a dit qu'ils sont en train de retirer ce que tu sais, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on va retirer. On ne va pas reculer. Les Sénégalais ne sont pas les battus. Ils ne sont pas les battus. Ils ne sont pas les battus. On va aller jusqu'au bout. Les Tchetssoas sont prêts. Les Sénégalais sont prêts. Et nous ferons face. Oui, ils sont au nombre de 18. On a 8 personnes qui sont à la 1er arrondissement. Et à la police centrale, il y a 10 personnes. Voilà. A Tchetsso, le bilan A Tchetsso. Ce qui est le cas, nous avons dit qu'il y a un journal ici. Parce que vous êtes très infatigable quand il s'agit des affaires du peuple. Donc nous sommes les deux. Je crois qu'on est face à une énième forfaiture du président Makessa. J'ai dit bien énième forfaiture. Maintenant, cette fois-ci, ça ne va plus passer. D'autou le dialogue. Parce que le temps n'est plus au verbiage. C'est ce qu'on dit. Mais, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Parce que, Makessa, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Maintenant, maintenant, je ne souviens pas qu'on ne sait pas qu'ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas déterminés. Parce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, que nous décerrer l'écran. J'ai dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on ne sait pas qu'il y a un autre côté. Et si on ne le laisse, on n'aura rien de cause. Et c'est ça. Maintenant, nos pensées vont à l'endroit de nos frères qui sont arrêtés. Aujourd'hui, une figure comme Salou Ndiaye, très souvent, c'est ce qu'on dit. Ou c'est ce qu'on dit. Et tous ceux qui ont dit qu'ils sont dans la prison. C'est une mauvaise place. C'est une mauvaise place. Donc, nous devons réfléchir beaucoup. Mais, c'est une mauvaise place. C'est une mauvaise place. C'est une mauvaise place. Parce que, cette fois-ci, cette fois-ci, on va gagner. Ça, c'est sûr. Parce que très souvent, elle a été en train de avancer et ils vont continuer à avancer sur elle. Aujourd'hui, on a fait un travail pour continuer à faire ça. Alors, tout le monde a dit, tous les moyens sont bons. Il faut utiliser tous les moyens. les gens. Donc, les populations tchessoises sont les plus tchessoises dans ce combat-là. Alors, c'est une mauvaise place mais, il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire. c'est une bataille de combattants. Il ne peut pas se faire. C'est ce que je dis. c'est le premier part. Je dis, триandji. D'un coup, c'est le premier part. Mais avec ce qui a fait, c'est le président Macky Sal car il reviendrait le Sénégalais c'est que il n'a pas fait une réunion qui n'avait rien avec les élections. Il ne devait pas trois jours à la fin. Avant que nous avons vu en 2012, il a réalisé que les Sénégalais n'ont pas Tout ce qu'on a fait, c'est que tout le monde n'a pas été fait. Donc Réoumi, il faut organiser des élections transparentes. Il faut que le Sénégal soit sur l'urnie de voter pour gagner Réoumi. C'est ça. Parce que le Réoumi n'a pas été fait. Si vous avez donné votre carte, il faut qu'il n'y ait rien à faire. C'est ça. Et ce qui fait des actions, nous n'allons pas grandir. Nous voyons trop de choses. Et je pense que nous devons être plus agréable du Sénégal. Et nous venons tous les ans que nous venons loment de la règle du Sénégal. Car les règle du Réoumi n'ont pas été fait. La douleur s'il y a pas seule. Et vous pouvez dormir des choses, ça va falloir qu'on bat. J'ai fini de se lever à la maison. Et je me suis allé de la maison. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal, le reporter d'élection a été fait pour le Sénégal. Le combat, nous tous les Sénégalais n'ont pas dit qu'ils voulaient aller à l'élection le 25 février 2024. On a fait ce qu'on a fait pour le Conseil constitutionnel, qu'on a dit? On a fait ce qu'on a fait pour le Conseil constitutionnel, qu'on a fait pour le départage des réunions. On a fait ce qu'on a fait pour le Sénégalais ou le président Macky Sall. Je l'ai dit. Maître Awadjaye, il a entendu ce que je lui ai dit. J'ai fait un dossier de « C'est un des droits ». C'est ce que je l'ai dit. Je l'ai confirmé. Je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour le droit. Je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour le faire. Je l'ai fait pour le déparer du réunions. On est en train de départager le réunions. Je l'ai fait pour eux. Je l'ai fait pour eux dans les gens, qu'ils aient de le faire à leur propre réunions. Et ils ne l'ont pas le faire pour le départ. Ils ne l'ont pas le faire pour le faire. Il n'y a pas d'accord avec Réoumi. Nous tous les faisons.